Bonsoir à tous, merci d'être là nombreux, bonsoir à Lisée Niter, merci pour cette lecture et pour la primeur de cet extrait du roman qui va paraître prochainement. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette conversation. Quelques mots pour vous présenter. Vous avez publié votre premier roman à 16 ans, en suivi Jusque dans nos bras, Sombre dimanche et puis L'art de perdre en 2017 chez Flammarion qui a connu un formidable succès. Ces dernières années, vous vous êtes plongé dans une réflexion passionnante sur la fiction, sur ses pouvoirs, ses limites, ses impensées, votre lien tout à fait singulier à elle, au personnage que vous voulez absolument sauver d'un XXe siècle qui a voulu s'en débarrasser. On trouve trace de cette réflexion en filigrane de votre dernier roman paru comme un empire dans un empire. C'était en 2020 et plus directement dans la création cette même année d'un seul en scène. Je suis une fille sans histoire qui a connu plus de 100 représentations. Le texte a paru aux éditions de l'Arche en 2021 et on retrouve cette réflexion dans toute une moitié du monde paru en 2022, toujours chez Flammarion. Et dans ces deux derniers textes, vous explorez la matière même de votre vie de lectrice, d'autrice, la fiction et vous vous interrogez sur les représentations qu'elle charrie, sur les schémas qu'elle entretient depuis très longtemps. Et il s'agit finalement de dessiller un peu notre regard. Il existe des armes pour cela, vous en faites le trafic et de comprendre finalement, on en reparlera un petit peu, à quel point les histoires nous constituent pour le meilleur et pour le pire aussi. Cette autre moitié du monde, bien sûr, ce sont les femmes. Vous parlez de leur présence, bien sûr, dans la littérature, mais aussi dans le monde littéraire. Vous parlez aussi des autrices. Je précise aussi que vous œuvrez au théâtre, du côté de la dramaturgie et de la mise en scène, au sein de votre compagnie L'Entente Cordiale. Vous avez travaillé à une réécriture de Martin Eden qui sera donnée à La Criée, mais avant à Valence, qui sera créée à Valence, puis donnée à La Criée à Marseille. Vous êtes artiste associé, ce sera la saison prochaine. Et vous avez écrit et réalisé avec Benoît Volney, votre premier film avant l'effondrement qui était sorti l'année dernière. Nous allons repartir de ce que nous venons d'entendre. Je n'en sais pas plus que vous. J'ai lu ces pages cette semaine. On comprend qu'il s'agit donc d'une jeune femme qui rentre en Nouvelle-Calédonie après une rupture, après avoir passé dix ans en métropole. On entend l'ampleur du voyage. On entend la question des origines. Ce nom Nouvelle-Calédonie qui est déplié plus par les autres que par elle, à coup on l'a entendu finalement d'imprécision, de préjugés, de raccourcis. On entend la question de la mémoire familiale, de ces archives manquantes. Et on entend un territoire qui nous est décrit et aussi l'histoire de ce territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet romanesque ? De quoi s'agit-il ? Comment en tant qu'autrice vous êtes arrivée en Nouvelle-Calédonie ? Oui. Je vous demanderai en revanche de l'oublier entre aujourd'hui et les mois qui nous séparent de la sortie du livre. Parce que forcément ça va vous révéler des choses et anticiper un peu le déroulement du livre. En fait, ce qui m'a amenée en Nouvelle-Calédonie, ce qui m'a amenée à écrire sur la Nouvelle-Calédonie, c'est l'Algérie. Curieusement, parce que la première fois que je me suis rendue en Nouvelle-Calédonie, il y a cinq ans maintenant, pour le CILO, le salon itinérant du livre océanien. Je venais de publier l'art de perdre et j'ai rencontré là-bas des hommes et des femmes qui venaient me dire que peut-être on était cousins. Et la proposition me semblait absurde. Je ne voyais pas pourquoi j'aurais des cousins à 20 000 kilomètres de chez moi. Et petit à petit, j'ai réussi à comprendre cette chose que je ne savais pas, que je n'avais jamais entendue avant, à savoir qu'en fait, un certain nombre d'hommes algériens ont été déportés et transportés au bagne de Nouvelle-Calédonie pendant la deuxième moitié du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe. On parle d'à peu près 2000 hommes. Et en fait, beaucoup de ces hommes étaient cabiles. Et quand je suis repartie, un historien du bagne que j'avais rencontré pendant ce séjour, Louis-José Barbanson, m'a donné un livre sur ce qu'on appelle les Arabes de Calédonie, quand bien même ces Arabes sont cabiles. Et à la fin de ce livre, il y a une liste avec les noms des 2106 personnes qui ont été envoyées au bagne. Il y a aussi des Marocains et des Tunisiens, mais l'écrasante majorité d'entre eux, ce sont des Algériens. Et quand je consultais cette liste, je me faisais la réflexion qu'en fait, il y a beaucoup de ces hommes qui viennent en effet de villages qui ne sont pas ceux de ma famille, mais qui ne sont situés pas très loin. Et la pensée m'est venue que, dans un cadre de colonisation, être arrêté et condamné aux travaux forcés par la justice coloniale, c'est quelque chose qui se produit assez facilement. Et que donc, si ces hommes dont je lisais les noms qui venaient du village voisin ou du village en bas de la vallée s'étaient retrouvés envoyés en Nouvelle-Calédonie, ça aurait pu aussi arriver à mes ancêtres. Et que ce petit rien de différence, de se dire qu'ils ont arrêté un homme du village voisin, mais ils auraient pu possiblement arrêter un homme là, cette minuscule différence à la base, elle aboutissait à des destins qui étaient pour le coup radicalement différents sur des territoires qui n'avaient rien à voir. Et à force de penser à ça, j'ai été prise d'une sorte de vertige qui d'abord m'a poussée à lire tout ce que je pouvais trouver sur le sujet. Déjà se poser la question de pourquoi est-ce qu'on crée un bagne à 20 000 kilomètres de la France ? À quel moment on s'est dit, c'est une bonne idée ? Voilà, quelle logistique se met en place pour faire ça ? Et quel étrange ballet colonial aussi est établi qui fait qu'on arrête ici des gens qui se révoltent contre différentes phases de colonisation et on les envoie sur un territoire qui a été colonisé un peu plus tard. Et il faut que je m'arrête sinon je vais tout vous raconter. Mais disons qu'une des choses qui est fascinante, c'est que des gens qui en Algérie étaient considérés comme des indigènes, comme des non-blancs et comme des non-français, et possiblement du coup comme des non-humains ou comme des humains moindres, dans le cadre d'une colonie pacifique qui voulait se devenir la plus blanche possible, ont été identifiés comme des blancs et comme des français contre la population indigène kanak, ce qui fait que les gens qui étaient les colonisés ici ont pu devenir les colonisateurs là-bas. Et notamment les Arabes ont été enrôlés à plusieurs reprises par l'armée française pour mater les rebelles kanak, et ils l'ont fait. Et je pense que c'est quelque chose qui me fait tellement mal que j'ai eu besoin de comprendre comment elle était possible, cette inversion des hiérarchies coloniales et toute cette dynamique, tout ce système mis en place par l'Empire et qui crée ces rapports entre les différentes populations. Dans l'extrait, on entend aussi la question de l'histoire officielle, de la mémoire familiale, des trous dans cette histoire-là, de la diversité des versions données par la famille de Tasse. Il y a une question de génération aussi, celle qui posait question, celle qui a gardé le silence. Et bien sûr, on pense à votre travail dans l'art de perdre. Est-ce que vous avez eu l'impression finalement de poursuivre cette entreprise comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas achevé ou finalement les deux livres se distinguent complètement ? Je pense qu'ils peuvent voyager ensemble. Et d'une certaine manière, je pense que ce livre-là, il a aussi la forme qu'il a parce que je ne pouvais pas refaire l'art de perdre. Alors que finalement, les trois parties et les trois générations, ça aurait été quelque chose d'assez pratique pour moi. Et j'ai eu cette conversation absurde avec mon éditrice où je lui disais que je suis en train vraiment de me casser la tête pour ne pas faire trois parties. Et elle me disait, pourquoi tu ne ferais pas trois parties ? Et je dis, Alix, parce que je l'ai déjà fait. Et qu'autant il y a certains de mes livres qui sont un peu plus discrets dans ceux que j'ai publiés, et peut-être je pourrais reprendre des formats, je pourrais reprendre des techniques de narration et ce ne serait pas trop voyant. Autant celui-là, c'est pour le pire et le meilleur mon tube. Et donc je pense que si je fais une sorte d'art de perdre, bis, mais dans le Pacifique, ça se voit. Mais oui, c'est vrai que oui, c'est des obsessions même quand je me dis que je ne le referai plus, qui reviennent la question dont les mémoires intimes et les mémoires à l'échelle d'un territoire et même de plusieurs échelles de territoire. Parce que là, on parle à la fois de l'échelle de l'île ou de l'archipel et puis de l'ampleur de l'empire colonial totalement déraisonnable. Et donc comment ça et les liens les plus intimes s'articulent, se transmettent, parfois se gangrènent, parfois sont enterrés, renaissent plus tard. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant sur le territoire calédonien, c'est que l'affirmation de certaines mémoires est née aussi en même temps qu'un renouveau politique. Et je trouve ça fou à étudier, de se dire que toutes les échelles se confondent. Et c'est pareil, après l'art de perdre, je m'étais dit que j'allais probablement plus jamais écrire sur l'Algérie parce qu'après, les gens ne me parlaient que de ça. alors que j'avais mille autres centres d'intérêt. Et d'une certaine manière, ça m'est retombée dessus. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des Arabes de Calédoun, je m'étais dit que je ne vais surtout pas écrire dessus. Il est hors de question que j'écrive dessus. Et puis d'abord, c'est un territoire que je connais très mal. Et en fait, ça reste pendant des mois. Ça commence à faire des petites musiques de fiction. Mais si, imagine. Et là, imagine. Le type, un siècle et demi après, ça donne... Et au bout d'un moment, on dit, bon, OK, d'accord. Allez. Est-ce que, pour quand même parler de votre tube, l'art de perdre, est-ce que, excusez-moi la simplicité de la question, mais est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé avec ce livre ? Il est paru il y a sept ans. Est-ce que le recul de ces sept ans vous a appris quelque chose sur à la fois ce que vous aviez fait, la façon dont il avait été reçu, la société dans laquelle il avait été reçu ? Ou est-ce que vous ne voulez pas vous poser cette question ? Vous écrivez ? Mais ça a été une telle onde, quand même, ce roman ? En fait, je ne suis probablement pas la meilleure juge. Mais pendant que j'étais en train de l'écrire, moi, je trouvais que, déjà, dans mon écriture, j'avais atteint un palier. Et que j'avais gagné une sorte de souplesse dans mon écriture, que j'arrivais sans peine à faire des choses qui m'étaient plus difficiles avant. Et donc, je l'ai écrit avec cette espèce de fièvre-là, de me dire, voilà, cette exaltation-là, de me dire, ça y est, c'est comme si j'arrivais à toucher mes pieds, j'ai une souplesse que je n'avais pas avant. Et donc, quand les premiers retours ont commencé à arriver, avant même la sortie du livre, en fait, des retours de libraires ou de journalistes qui avaient le livre et qui étaient très positifs, je me suis dit, ah, c'est chouette, les gens voient aussi que j'ai progressé. Mais ce n'était pas ça du tout, ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout la raison du succès du livre. En fait, il y en a plein. Il s'est joué beaucoup de choses. Il s'est joué le fait que qu'il n'y avait pas tellement, en fait, de romans classés en littérature, de choses classées en littérature, pas en témoignages, qui racontaient la vie de ceux qu'on appelait les indigènes. À l'époque, de l'Algérie française. Des livres sur l'Algérie française et sur la guerre d'Algérie, il y en a. Il y en a beaucoup. Mais c'est beaucoup une littérature pied-noir. Et donc, pour une partie des gens concernés, et en fait, en France, il y en a énormément, il manquait une représentation d'une immense partie de la population qui avait traversé cette colonisation française, cette guerre d'indépendance, et puis les années d'immigration aussi. Et en fait, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est que cette chose particulière, qui est de raconter la vie de la famille d'un homme qui est considéré comme harki, ça allait recouper aussi des trajectoires d'immigration qui ne sont absolument pas liées à ce type de profil, d'immigration de travailleurs, d'immigration familiale, mais que beaucoup de lecteurs et lectrices, et même pas uniquement d'origine algérienne, mais trouvaient dans cette histoire d'immigration et d'immigration des choses qui leur rappelaient l'histoire de leur famille. Et c'est vrai que ça m'est arrivé assez souvent qu'on me dise, c'est mon histoire, et qu'on me parle de complètement autre chose. Et ça, c'était encore plus fou quand le livre a été traduit, il a été traduit dans plus d'une quinzaine de langues. Et pour une partie de ces territoires, pour les pays les plus proches, et avant que le Covid ferme les frontières, j'ai sillonné en train une partie de l'Europe au fil des traductions. Et là, du coup, les gens me disaient, ça me rappelle tellement mon histoire, et en me parlant de migration, que je ne connais absolument pas. C'est-à-dire, ma famille est polonaise, et on est venus en Allemagne. Ou même des choses auxquelles j'avais jamais pensé comme des migrations, c'est-à-dire, on est des Allemands de l'Est, et on est arrivés en Allemagne de l'Ouest. Et c'est les mêmes processus, c'est la même honte sur l'accent, c'est la même honte sur le... J'avais honte des vêtements de mes parents, j'avais... Et donc, voilà, tout le monde déployait des histoires que j'avais jamais imaginées, voire rattachées à celles-là. Et puis après, je crois que le monde de la littérature française aime bien les livres à sujet, de toute façon, parce que ça fait, en plus du travail littéraire, une sorte de travail de société qui ne peut pas être pris en charge toujours par l'éducation nationale, qui a tant de choses à enseigner et si peu d'heures pour le faire. Et donc, finalement, quand la littérature prend ça en charge, c'est pratique pour beaucoup de gens. Mais parfois, encore... En fait, parfois, voilà. Parfois, même si je m'explique l'écho du livre par mille raisons, parfois, j'ai peur, à nouveau, de me dire peut-être qu'il a marché parce que celui-là, je l'ai bien écrit et maintenant, je ne sais plus le faire. Et donc, il m'arrive d'aller reprendre le livre un peu en cachette pour relire des bouts et me dire non, ce n'est pas si bien que ça. Ce n'est pas une sorte de moment exceptionnel de mon écriture qui est perdue à tout jamais. C'est beaucoup d'autres facteurs et donc je n'ai pas à m'inquiéter de ça. Je peux juste continuer à écrire. Je rebondis sur ce motif de l'immigration, de l'immigration, des trajectoires. C'est présent dans l'extrait qu'on a entendu, ces 20 000 kilomètres qui tenaient la modernité technologique en respect. Et on sent en même temps que l'ampleur de ce voyage pour Tass ne se trouve pas tout à fait là, finalement. Et ça aussi, j'ai l'impression que c'était présent dans l'art de perdre puisqu'il y avait beaucoup de traversées, enfin, beaucoup, plusieurs traversées dans un sens, dans un autre. Et que là aussi, le temps de ces traversées n'avait aucun rapport avec la distance géographique concrète. C'était des kilomètres, les kilomètres de la perte, de l'attente d'un retour, les kilomètres des retrouvailles. C'était des regards, des paysages qu'on se met ou pas dans la poche. C'est un peu comme quand on dit la température réelle et la température ressentie. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce motif de la traversée qui semble très, très fécond pour vous ? Je pense que je ne vais pas y répondre de manière très littéraire. Je vais y répondre par une anecdote. Mais je pense que j'ai ressenti cette relativité de la qualité, de l'importance des voyages. la première fois que je suis allée en Algérie et j'y suis allée en bateau, en partie parce que ma famille était partie en bateau et en partie aussi, je crois, parce que j'avais peur d'y arriver trop vite. Je voulais prendre le temps et d'une certaine manière, je voulais le retarder encore, ce voyage. J'ai failli l'annuler 20 fois avant de me décider à monter sur le bateau. Et donc, ça m'allait que ça dure des heures et des heures et des heures et qu'Alger ne soit pas là tout de suite. Et quand, à l'aube, le bateau est arrivé en vue des côtes, on était évidemment beaucoup de passagers à sortir sur le pont. Après une nuit de navigation effroyable, il y avait de la houle, alors les gens vomissaient partout dans les couloirs et tout ça. Les gens se tenaient péniblement aux rampes. Enfin, on avait l'impression d'avoir survécu à une apocalypse comme ça ou à une épidémie de zombies. Et puis, là, vraiment, il y a cette chose formidable. La mer se calme, le soleil se lève et Alger, la blanche, apparaît en vue. Et donc, voilà, les passagers sortent. Et moi, je suis vraiment, je suis vraiment avec une sorte de caméra intérieure braquée sur moi en train de me dire qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te fait, il faut que ça te fasse quelque chose, ça ne peut pas rien te faire. Et à côté de moi, il y a un gamin qui doit avoir 4 ans, qui est là avec ses parents, qui sort, qui jette un oeil à la ville et qui fait, ah, c'est ça l'Algérie ? Ben, c'est tout petit. Et qui rentre dans le bateau. Et je me dis, ben oui, si moi aussi j'avais fait ce voyage dès mon plus jeune âge, si ce voyage avait été une, si ça avait juste été un transport, en fait, ben j'aurais la même réaction. Ce serait aussi simple. Alors que pour moi, ce voyage, en fait, il dure depuis 1962. C'est une sorte de très, très longue question qui pourra trouver sa réponse et qui est qu'est-ce qui va se passer, mais dans tous les sens. c'est-à-dire, c'est-à-dire, est-ce que, comme le croit mon père, je vais me faire égorger quand je vais monter au village parce qu'on considère que je suis la petite fille d'un traître ? Est-ce que, est-ce qu'on va m'interdire ? 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 Il y a cet espoir un peu fou que j'ai prêté aussi à Naïma. Est-ce que quelque chose de chimique va se passer en moi au moment où mon pied foule le sol algérien et tout à coup, les langues arabes et kabiles que je n'ai jamais parlé, comme les langues de feu à la Pentecôte, vont se réveiller ? Je me dirais, mais bien sûr, je viens d'ici, ceci en arabe et en kabile, plus en français. Et du coup, voilà, le voyage, ce n'est pas 20 heures, ce n'est pas... c'est presque 60 ans. Et pour cet enfant, le voyage, c'est juste un voyage, il est trop long. Et le pays d'arrivée, il n'est pas si ouf pour un voyage trop long. Et j'ai envié cet enfant en me disant, parfois, c'est bien quand les voyages sont aussi juste des trajets. On entendait dans l'extrait cette phrase au commencement de leur famille, il n'y avait rien, ça a duré plutôt longtemps. Et puis, le verbe est venu, mais trop tard pour raconter ce qui était vraiment intéressant. Ça m'a fait penser à une autre phrase que vous avez prononcée à Montauban aux lettres d'automne. Vous disiez, pendant très longtemps, j'ai cru à la transmission familiale, je me disais qu'en tapotant sur le silence à petits coups de questions têtues, la vitre allait bien finir par se fêler et que le récit allait me parvenir. Donc, on sait qu'il y a eu contournement. Ce qui est étrange, c'est que quand j'ai relu L'art de perdre, parce qu'en fait, c'est un livre qui est difficile à reparcourir. On est quand même happé par les pages. C'est assez fort de ce côté-là. Ce que j'ai retenu, oui, ce n'est pas tant cette question, finalement, de la transmission qui est quand même au cœur du livre, par ailleurs. mais c'est plus tous ces moments où vos personnages se racontent à eux-mêmes ce qui est en train de se passer, se racontent à d'autres moments leur passé, se racontent leur choix, leur enfance, leur pays, ces moments entre eux et eux. bien sûr, il y a parfois justement le regard extérieur qui vient un peu faire qu'ils se débattent aussi, qu'il y a une espèce de confrontation. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est important pour vous quand vous avez construit, quand vous construisez peut-être encore ces personnages, finalement, la façon dont ils se racontent pour eux-mêmes aussi avant d'être dans la confrontation avec les autres, avec les autres récits ? Oui, je pense que c'est... C'est une mise en abîme qui m'intéresse beaucoup dans l'écriture au sens où je suis en train de créer des personnages et d'essayer de les raconter tout en sachant... Ou peut-être que je généralise une chose qui m'est personnelle et que vous allez penser que pas du tout n'importe quoi. Mais je crois quand même que c'est plus partagé que strictement individuel. le fait qu'on peut en effet se raconter à soi-même et que cette histoire-là elle a une certaine plasticité. C'est-à-dire elle peut changer. On peut se raconter de manière différente. Et donc j'essaye de garder ça tout le temps quand je crée un personnage de me dire mais je ne peux pas dire ce personnage est ceci ou cela avec deux adjectifs et puis on tient quelque chose. Parce que ce personnage-là se raconte probablement qu'il est autre chose. Ce personnage-là essaye de se convaincre qu'il a raison dans les moments où possiblement une voix intérieure lui raconte une autre histoire qui est qu'il a tort qu'il s'entête qu'il est en train de prendre une position pour des mauvaises raisons. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire jusque dans les jusque dans les parfois jusque dans les plus petits détails. Je pense notamment à cette scène dans la deuxième partie où Ali sort du hameau de forestage et il va jusqu'à Jouk pour prendre une bière dans le bar et le barman refuse de le servir et l'insulte. et j'écrivais cette scène qui était une scène qui m'avait été racontée assez brièvement par un fils de Harky que j'avais rencontré pendant un autre voyage et donc il m'avait dit en deux lignes une fois mon père un boutiquier a refusé de servir mon père et il a appelé la police et le flic qui est venu avait fait Monte Cassino comme mon père et mon père portait ses médailles et donc en fait le flic ne l'a pas arrêté il a arrêté le boutiquier et cette scène-là je savais que j'allais l'écrire et au moment où je l'écrivais je me disais mais possiblement en fait le cafetier au moment où il prononce une insulte raciste et où il menace d'appeler la police derrière et où il appelle la police il se dit qu'il est complètement con je pense aussi une part de moi veut croire qu'il reste quand même quelque chose d'une humanité qui fait que ce racisme sans faille c'est une sorte de posture d'entêtement mais qu'il y a peut-être une petite voix qui susurre derrière est-ce que ça en vaut la peine est-ce que tu devrais pas juste est-ce que tu devrais pas juste arrêter alors j'entends les non 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 et en effet hier j'ai eu une rencontre extrêmement désagréable avec une lectrice raciste à la librairie où je faisais une intervention et je peux dire que si elle avait une petite voix qui lui disait d'arrêter de s'entêter à me vanter les bienfaits de la colonisation qui m'avait sauvée et avait permis que je sois élevée dans le creuset de la république et ben elle l'a pas écoutée mais si j'écrivais cette interaction je serais quand même tentée de me dire qu'il y avait plusieurs voix dans cette femme et qu'il y aurait eu plusieurs issues possibles mais que c'est parce qu'elle a choisi celle-là que ça a été très désagréable mais oui oui voilà je pense que d'une certaine manière c'est pas c'est pas chercher des excuses c'est que je crois que les êtres monobloques les êtres monobloques m'intéressent pas beaucoup et donc je crée des sortes de petites poupées russes où je raconte l'histoire de gens qui se racontent des histoires et parfois dans les histoires qui se racontent il y a des gens qui racontent leur histoire de manière différente et voilà je le disais en introduction ces dernières années voilà vous avez fait paraître ces deux livres je suis une fille sans histoire toute une moitié du monde sur les questions que pose la fiction aujourd'hui je rappelle que je suis une fille sans histoire c'était un seul en scène donc il y avait une vraie volonté de prise de parole de partage et je pense à la fin de ce texte qui à la fin de ce texte non à la fin de toute une moitié du monde à la fin il y a quand même un grand point d'interrogation qui est bon et maintenant on écrit quoi et comment et on sent quand même une certaine circonspection si ce n'est un désarroi à ce moment là donc la question forcément qu'on se pose c'est comment vous êtes retournée à l'écriture d'une fiction après cette réflexion dans laquelle encore une fois vous êtes vraiment considérablement investie en fait j'ai réalisé cette semaine dans les dans les différentes rencontres et les interviews que j'ai faites que que pour beaucoup de personnes j'avais abandonné en fait la fiction enfin que j'avais arrêté et et quand je disais que ben non j'étais vraiment en train de finir un roman et et pour moi ça a toujours enfin j'ai toujours su que j'allais y revenir d'une certaine manière c'était aussi me faire une clé de bras que de parler autant des nouvelles des nouvelles manières de raconter ou d'autres manières de raconter ou d'autres de briser une certaine hiérarchie un certain système de valeurs qui vient avec les formes canoniques du récit parce que si je disais que c'était plus possible de croire ou d'adhérer à l'ancienne manière forcément j'allais j'allais devoir chercher en en retournant au roman et j'ai pas encore j'ai pas encore toutes les réponses loin de là le désarroi à la fin de à la fin de toute une moitié du monde il est encore là mais pas pas comme quelque chose de triste ou de pesant comme comme quelque chose qui dit on est un moment on est un un moment de de production quand même pas forcément pas forcément entièrement nouvel il y a des renouveaux de choses qui existaient déjà mais sur sur la question de comment on pense le monde en s'articulant à d'autres formes de vivants comment on pense comment on pense nos ancrages dans des paysages comme autre chose que j'ai pas un arrière-plan je mets un paysage évidemment en termes de pensée féministe il y a aussi une une publication d'ouvrages ou une republication d'anciens ouvrages ces ces dix dernières années qui font que j'ai accès à des à des manières politiques de penser les choses qui que j'avais pas à ma disposition et donc ça aussi en fait ça ça change ça change ma manière ma manière d'écrire ce que je veux raconter de certaines places en société ou de certains de certains rapports et c'est plutôt c'est plutôt excitant ce qui est terrible c'est de penser que malheureusement on aura peut-être pas les réponses avant d'être tous morts du réchauffement climatique et ça ça c'est rude mais les questions elles-mêmes elles sont vachement belles et je et je comprends même pas qu'elle puisse je comprends même pas qu'elle puisse qu'elle puisse susciter en fait susciter du mécontentement quand je vois des gens qui disent oui mais pourquoi est-ce qu'on aurait à déconstruire ceci à détruire cela à proposer autre chose parce que c'est beau parce que c'est enthousiasmant parce que ça nous donne l'impression d'être vivant et qu'encore une fois on le sera peut-être pas très longtemps parce qu'il y aura des pluies acides et ouais et c'était c'était joyeux pour moi de retrouver la fiction et d'avoir pris un temps où je pouvais me poser des questions sans avoir à débloquer des réponses où je pouvais partager juste des questions et réfléchir aux manières dont les autres auteurs et autrices avaient pu me proposer des outils que j'allais utiliser au lieu de devoir moi créer quelque chose de pouvoir passer et transmettre les textes des autres c'était formidable de pouvoir faire ça mais clairement quand je finissais toute une moitié du monde il y avait une part de moi qui avait commencé déjà à écrire le roman qui n'a pas de nom calédonien et j'avais hâte j'avais hâte de pouvoir me consacrer à nouveau à la fiction je vous posais la question parce que ça m'a rappelé ce qu'un éditeur l'éditeur de Vertical Yves Pagès avait pu dire d'un de ses auteurs Arnaud Bertina il disait que c'était un des rares auteurs qu'il connaissait à avoir un méta discours donc voilà une vision comme ça de l'extérieur de son propre travail d'une grande lucidité et qu'il trouvait ça même assez inquiétant et il disait que cela pouvait à son avis parfois l'encombrer mais voilà vous n'avez pas ce sentiment là peut-être il y a aussi quelque chose qui est très beau dans toute une moitié du monde c'est que vous n'êtes vraiment pas seul dans ce livre peut-être que ça vient de là aussi c'est pas une réflexion solitaire en fait vous avez des alliés vous avez des collègues peut-être que ça vient de là cette absence de pression comme ça oui parce que ça aussi finalement ça aussi si on fait tout le temps du méta après on se perd et j'espère ne pas vous perdre mais là encore la question de la forme des récits elle est très importante sur ce point là parce que si on adhère au récit du self-made man au récit qui est ce que dans toute une moitié du monde j'appelle la parade virile en reprenant l'expression de Julia Carnino la parade virile des écrivains on oublie à quel point chaque livre est un livre de dette à quel point en fait on écrit toujours en palimpseste en fait avec les bibliothèques qui nous habitent et avec donc ça c'est pour une transmission qui viendrait du passé mais aussi avec quelque chose de plus horizontal qui est que sont en train de faire les auteurs et autrices qui sont à côté de nous et qui du coup se posent les questions d'une même époque et comment est-ce qu'ils ou elles y répondent et c'est un c'est un compagnonnage qui est absolument fantastique et c'est vrai oui que j'avance j'avance pas seule parce que mon imaginaire littéraire il est à la fois peuplé des personnages et des auteurs et autrices ou de leur ou de leur technique et pour pour revenir à Arnaud Bertina qui fait partie des gens que je cite dans toute une moitié du monde je sais pas si ça l'encombre à titre personnel et si et s'il en souffre mais de manière très égoïste comme lectrice s'il pouvait continuer à porter un peu le fardeau et à écrire comme il fait ben ça me va parce que parce que je pense que certains de ses livres sont des anomalies splendides et je pense notamment à l'âge de la première passe donc qui est qui est de la non-fiction littéraire qui est qui est vraiment qui est vraiment un couteau quoi où j'ai l'impression que tout est voilà que tout est juste et acéré et 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 tout du coup tout atteint en plein coeur aussi et et sur un point de vue enfin une oeuvre d'une nature totalement opposée et là j'ai oublié le nom son roman complètement fou sur Federer je suis une aventure je suis une aventure je suis une aventure je sais pas si vous avez lu ce livre ceux et celles qui ne l'ont pas lu lisez le lisez aussi l'âge de la première passe lisez Arnaud Bertina je suis une aventure c'est un livre qui n'existe nulle part ailleurs c'est à dire c'est une sorte de liberté avec la fiction qui transforme en personnage délibérément de fiction une figure publique qui est connue mais quand vous lisez le livre c'est à la fois ce que vous connaissez de la figure et le personnage complètement fou qu'en fait Arnaud Bertina qui se balade voilà Roger Federer se balade notamment avec un sac de lynchal qui parle donc en fait la question de est-ce un documentaire sur le tennis se pose pas très longtemps et je pense que le fait de réfléchir à la forme de ce qu'il crée lui donne aussi justement une envie de s'aventurer dans des pâturages où on n'est pas nombreux à marcher et lui il y va et du coup moi derrière je me dis c'est possible d'écrire un livre comme ça et ça me fait un bien fou et j'ai pas de jalousie dans ces moments-là il y a une sorte de truc de me dire puisque c'est fait ça c'est plus à faire merci voilà un nouveau pan du monde c'est super peut-être il faut préciser c'était le point de vue de son éditeur parce qu'en vous écoutant je me souviens par exemple avoir entendu Arnaud Bertina vraiment faire feu de tout bois contre le côté besogneux plaintif génial de l'écrivain et faisait référence à la correspondance de Flaubert qui par ailleurs est très belle mais voilà lui il n'était pas du tout là-dedans donc en fait la besogne il y va sans sourciller finalement vous parliez de ces livres notamment féministes qui étaient parus, reparus ces dernières années à Montauban vous aviez eu cette très belle phrase quand on revient des pays de la fiction c'est comme quand on revient de la plage il y a du sable partout est-ce que vous pouvez à travers quelques exemples nous raconter de quelle plage vous êtes revenue récemment et nous donner peut-être je ne sais pas un ou deux titres comme ça de parution ou reparution puisque j'imagine que cette réflexion elle éluine aussi vos lectures, nos lectures aussi on a envie de découvrir d'autres choses après avoir lu notamment toute une moitié du monde quand on enlève comme ça mes bégaiements et mes hésitations des phrases de Montauban j'ai l'impression que j'ai été toujours priante je te dis bien et que j'ai joué avec des formules et créé des images et après coup je me dis non c'est parce qu'en fait Elodie a la gentillesse de me citer sans reprendre tous les défauts de l'oralité en fait c'est un peu c'est un peu compliqué pour moi en ce moment parce que les et je pense là encore que je ne suis pas la seule mais les derniers livres les derniers livres qui m'ont marqué sont des livres si vous les avez lus vous comprenez pourquoi ils sont marquants et si vous ne les avez pas lus peut-être en fait vous n'avez pas envie de les lire je pense donc notamment à Triste Tigre de Neige Sino et quelques mois avant j'avais lu Sambre qui l'a été adapté en série télévisée qui est celui d'Alice Géraud c'est Géraud Géraud j'ai un doute sur la première syllabe et donc évidemment sur le papier si on vous dit voilà donc Sambre c'est un récit sur un violeur en série qui a sévi pendant presque 50 ans à la frontière franco-belge vous vous dites pourquoi s'infliger ça peut-être et de la même manière le Triste Tigre de Neige Sino quand on vous dit c'est le récit de l'inceste qu'elle a subi de la part de son beau-père pendant des années et des années ça a aussi l'air d'une lecture qui va faire plus de mal que de bien il se trouve qu'il y a dans la construction de ces deux livres des choses qui ouvrent des espaces de réflexion des espaces de consolation et même chez Neige Sino parfois des moments de rire pour moi où je la trouve extraordinairement drôle et je considère que c'est un tour de force littéraire que de réussir à guider comme ça son lecteur et sa lectrice de faire en sorte que le choc parfois il soit frontal et il soit d'une brutalité qui est difficile à soutenir et après ça d'être capable de nous prendre par la main et de dire mais là on va plutôt aller ailleurs et je vais faire ça et le je vais faire ça fonctionne on ne reste pas englué dans l'émotion d'avant et on passe à une manière de raconter une manière d'analyser qui est différente et donc pour moi ce livre est formidable et dans Sambre il y a une en fait je pense que d'une certaine manière pour moi ce qui se dégage c'est des raisons d'être optimistes quand bien même on serait terrifié par le backlash face à la parole que prend le féminisme aujourd'hui le backlash est un phénomène réel mais dans l'analyse en fait des procédures policières et des procédures judiciaires dans la manière dont quelque chose a bougé dans l'écoute de la parole des femmes concrètement on passe d'une situation où il était absolument impossible d'arrêter cet homme à une situation où il a été arrêté et où certains personnages sur le chemin notamment un des policiers chargés de l'enquête est capable de faire un mea culpa suffisant pour dire c'est pas bien sûr qu'il y a eu des ratés administratifs des dossiers perdus au second sous-sol un proc qui a changé etc mais en fait tout aurait pu être fait différemment si la parole avait été écoutée et crue et si on avait cru aussi en tant que policiers que ça avait une importance et que c'était possible d'arrêter les violeurs et quand je le dis comme ça ça n'a pas l'air formidablement joyeux comme rayon d'espoir mais je trouve que dans la manière dont l'autrice construit son livre c'est ça qui arrive et les larmes en fait que me tire ce livre c'est pas des larmes d'horreur c'est c'est aussi la croyance que si on n'arrête pas la lutte les choses pourront continuer à évoluer et que et que ce changement qui peut avoir l'air de donner finalement une sorte de minimum auquel on doit les femmes c'est en réalité un séisme et que quand on regarde l'ampleur de ce séisme et ben et ben 40 ans 45 ans c'est pas si long pour renouveler complètement des pratiques et il faudrait juste essayer de les garantir comme par exemple les garantir comme un droit de l'avortement dans la constitution comme autre chose qu'on pourrait garantir voilà donc pas forcément voilà pas forcément des livres réjouissants si vous voulez des livres pour aller à la plage ou en week-end avec des amis je peux essayer de trouver d'autres idées mais aussi comme j'étais en train de finir ce roman j'ai aussi relu en boucle des choses en même temps j'ai lu et relu notamment un livre d'une historienne qui s'appelle Isabelle Merle ce livre il s'appelle expérience coloniale c'est un livre sur l'histoire de la nouvelle Calédonie entre le moment de la colonisation et le début du 20ème siècle et si jamais le sujet vous intéresse un tout petit peu c'est un livre que par ailleurs je trouve hyper bien écrit et c'est pas toujours que ça va ensemble un travail de recherche universitaire historique et une langue qui fait que je me suis dit ça je me suis dit tiens quand mon livre va paraître et qu'on me demandera qu'on me posera des questions qui sont pas forcément des questions auxquelles moi je peux répondre parce que je suis pas spécialiste non plus je pourrais envoyer renvoyer tout le monde vers ce livre là sans me dire ah oui il y a de la matière mais vraiment la forme va rebuter tout le monde non il y a voilà donc je l'ai relu douze fois je pense merci merci pour ces trois conseils en reparcourant toute une moitié du monde j'ai adoré retomber sur ce passage il y a des récits qui mettent en relation et d'autres qui échouent à le faire ou qui répètent des formes de relations inégalitaires convenues oppressives tronquées s'il y avait un message diffusé dans les haut-parleurs de la douane avant l'entrée en territoire de fiction il ressemblerait curieusement à celui des assurances ou des banques jointes par téléphone il promettrait patienter quelques instants vous allez être mis en relation voilà voilà le pouvoir possible de la fiction c'est créer un endroit où des personnages ou alors où le lecteur et les personnages vont momentanément faire société on pourrait dire ça comme ça et je me disais mais en fait on cherche partout les derniers endroits de mixité sociale mais en fait il y en a plein les bibliothèques de ces entour-là est-ce que vous pouvez revenir sur ce sur ce pouvoir-là de la fiction qui je crois qui vous est chère qui fonde un peu votre foi oui c'est cette idée que malgré malgré tous nos efforts pour celles et ceux qui en font on vit toujours en réalité dans un certain entre soi ne serait-ce que celui de la proximité géographique qui fait qu'il est infiniment plus facile de fréquenter les gens qui ne vivent pas trop loin de chez nous que les gens qui vivent par exemple en Nouvelle-Calédonie puisque c'est très loin et que donc ça disons que c'est l'entre-soi le plus le plus le plus acceptable d'une certaine manière par ailleurs ça s'ajoute des choses qui sont un peu plus pénibles on vit aussi assez souvent dans un entre-soi de classe sociale donc de niveau de revenu de niveau d'études et il y a bien sûr des exceptions mais quand même quand on regarde on peut se dire les groupes au sein desquels on évolue n'ont pas une immense mixité par rapport à la diversité des situations qui existent ne serait-ce que dans notre pays et les livres permettent en fait de franchir un nombre infini de ces frontières sans avoir à bouger de chez soi ou d'aller plus loin que la librairie ou la bibliothèque donc évidemment c'est le cas pour des questions géographiques et ce que je dis dans toute une moitié du monde je prends notamment l'exemple de l'autrice nigériane Shimamanda Ngozi Adichie et de son roman que je trouve absolument magnifique qui s'appelle L'autre moitié du soleil qui est sur la guerre civile au Nigeria et que ce livre-là en fait m'a rendu presque personnelle cette partie de l'histoire d'un pays où j'ai jamais mis les pieds jusqu'à ce que je le lise en fait j'avais un vague souvenir de cour d'école assez de blagues de cour d'école assez racistes sur les petits biafrais qui étaient tout maigres et ça se mélangeait avec les blagues sur les petits somaliens au moment de l'opération sac de riz etc mais j'avais aucune idée enfin en fait j'avais aucune idée de ce qui s'était passé et là oui d'une certaine manière j'ai l'impression que je pourrais plus jamais entendre évoquer ce conflit sans avoir l'impression qu'il a écartelé des familles qui m'étaient chères que certains des personnages qui disparaissent au cours du roman et dont on aura jamais de nouvelles puisqu'elle a aussi cette audace et un bien gros mot mais peut-être disons audace narrative qui m'est chère comme tu le sais mais qui est de ne pas donner des résolutions à tout et de laisser comme ça des blessures béantes dans la narration qui équivalent au manque des familles on ne sait pas on ne sait pas où sont passés un tel et un tel comme des gens disparaissent en temps de guerre et du coup moi je porte aussi je porte aussi ce manque que sa technique romanesque a créé mais c'est aussi de manière moins spectaculaire c'est des occasions en fait de rencontrer des personnes qui travaillent dans des milieux qui ne sont absolument pas les miens qui sont agitées par des enjeux qui ne sont absolument pas les miens qui m'apprennent aussi des choses tout simplement sur les émotions humaines qu'on peut ressentir dans telle ou telle situation que peut-être j'ai la chance de ne pas encore avoir connue mais quand elle arrivera je me sentirai moins seule parce que je me dirais j'ai lu quelque chose sur un deuil similaire j'ai lu quelque chose sur une rupture similaire et donc oui je crois je crois que la fiction elle est capable de ça de ces décloisonnements qui sont qui sont absolument nécessaires et un autre exemple que je prends dans le livre c'est la discrétion de Faiz Hagen qui est un livre dans lequel elle raconte l'histoire d'une mère de famille arrivée d'Algérie et qui a consacré en fait une grande partie de sa vie en France à élever ses enfants à travailler à vivre dans une situation très précaire et une fois ses enfants adultes il y a cette scène à la fin où ils partent en vacances avec elle et où dans une maison qui a une piscine et où elle se baigne pour la première fois de sa vie en portant un burkini parce qu'en fait il est hors de question qu'elle se mette en maillot de bain et ses enfants le savent et il y a cette scène où cette femme vieillissante accrochée à une frite en mousse parce que bien sûr elle ne sait pas nager traverse la piscine comme ça en faisant des éclaboussures et en poussant des grands cris de joie et je me suis dit tiens en fait avant de lire ce roman ce mot je l'ai entendu uniquement dans la bouche de personnalités politiques de droite ou d'extrême droite pour dénoncer un mâle rampant qui allait prendre possession de nos plages et tout à coup je l'attache je l'attache à la alors réalité c'est un mot bizarre parce que c'est un personnage de fiction mais je l'attache à la matérialité en tout cas de l'expérience de cette femme et tout à coup ça me devient insupportable aussi en fait qu'on puisse parler du burkini sans parler de Yasmina ou sans que Yasmina puisse parler elle-même de ce que le mot veut dire pour elle enfin ça change complètement ça change le rayonnement du mot et ça change l'angle de vue qui est acceptable sur la prononciation de ce mot là et oui dans des moments comme ça j'ai une grande croyance dans le pouvoir de la fiction de créer des sociétés meilleures par moment je suis moins confiante mais comme tout le monde on a des moments plus difficiles mais ça ça rejoint ce que ce qu'a pu dire dans un entretien quelqu'un que je sais que vous aimez beaucoup qui s'appelle Yakuta Alikavazovic qui disait finalement la littérature c'est le premier accès et peut-être le plus simple à une réalité virtuelle tout d'un coup elle modernisait quand même de façon très très efficace ce que ça pouvait être de lire un livre tout simplement je disais dans toute une moitié du monde vous parlez aussi du monde littéraire la bataille elle est loin d'être gagnée pour les autrices dans ce microcosme vous parlez notamment de ces autrices dont vous vous le disiez un peu tout à l'heure que vous êtes emparé de questions politiques sociales vous parlez aussi d'autrices dont la vie a été percutée par des événements historiques ou politiques vous citez Zerouia Shalev cette autrice israélienne notamment et vous dites que ça vous a offert à vous à elle un peu plus de considérations de la part de ce milieu considérations immédiatement biaisées puisqu'on ne vous parlait plus d'écriture de construction romanesque on vous interrogeait un peu en tant que spécialiste intellectuel il n'empêche pourtant qu'il est quand même grandement question de justice dans vos livres vous ne vous en cachez pas est-ce que votre façon de penser votre positionnement dans le monde littéraire dans l'espace public dans l'espace médiatique est-ce qu'il a changé depuis l'art de perdre du coup ou depuis toute une moitié du monde est-ce que la façon que vous avez de vous exprimer de prendre place est-ce qu'elle c'est d'une façon précisée affermie ou est-ce que ça reste quelque chose qui est peu évident qui est fragile est-ce qu'il y a eu quand même une évolution oui forcément déjà parce que on m'a plus demandé de prendre la parole publiquement et on m'a plus donné la parole publiquement et que j'ai jamais considéré que c'était quelque chose d'anodin c'est-à-dire ça doit pas être ça doit pas être pris à la légère on peut parfois je pense on peut parfois en allumant sa télévision se dire ah oui mais on laisse vraiment n'importe qui parler sur n'importe quoi et ça peut faire ça mais en réalité c'est pas vrai au sens où la parole est donnée à des gens que parfois on aimerait mieux ne pas entendre sur des sujets soit parce qu'ils et elles ne les travaillent pas du tout soit parce que soit parce que vraiment ce sont des adversaires mais en fait le nombre de personnes qui ont accès à cette plateforme là il reste malgré tout restreint et donc et donc tout le temps je me dis voilà tout le temps je me dis que ça demande ça demande ça demande du travail avant de prendre la parole ça demande aussi ça demande aussi de devoir composer avec les codes de la parole publique audible ça c'est aussi c'est quelque chose c'est quelque chose sur lequel je me pose beaucoup de questions en tant que en tant que féministe parce qu'on sait qu'en fait les codes de la parole qui peut être entendue les codes et au delà de ça qui peut être cru c'est beaucoup des codes qui sont formés sur le discours masculin notamment la question de la tonalité de la voix et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas en fait depuis le début c'est pas ma vraie voix ma vraie voix elle part dans les aigus mais 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 je ne la contrôle pas quand je ne la contrôle pas je parle avec la voix des doublages de Dragon Ball Z j'ai cette sorte de voix comme ça un peu absurde qui fait que vous n'allez pas me croire de manière spontanée ce n'est pas une voix qui raconte des choses sérieuses et donc voilà par exemple je vais faire ça tout en me disant ah mais en faisant ça je vais faire perdurer l'idée qu'il faut que les femmes aient une voix grave pour être audible et donc derrière moi et donc derrière moi vont arriver d'autres générations de femmes avec des voix aigues et on va faire bah non c'est pareil voilà j'essaye 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 de faire moins de conneries au sens où comme je suis comme je suis plus exposée d'une certaine manière je risque de créer des précédents et je pense voilà je pense notamment au fait que ben j'accepte plus de j'accepte plus de travailler gratuitement pas parce que pas parce que je veux l'argent mais en fait parce que j'ai réalisé il y a quelques années que c'était utilisé par certaines associations pour dire à d'autres auteurs et autrices qui ont besoin de cet argent ben regarde Alice Zeniter elle est plus connue que toi et elle le fait gratuitement pourquoi toi on te paierait et donc en fait je sais que je peux plus faire ça je sais aussi que voilà qu'il faut que il faut que je négocie mes contrats d'édition il faut que je dise non de manière beaucoup plus ferme que je le faisais quand j'avais 25 ans et que j'étais personne et ça ça vient à la fois avec le fait que je sois plus exposée mais aussi parce que ça fait 20 ans que je publie maintenant et je commence à me penser comme une maman de la littérature et il faut que je fasse attention aux vintenaires qui sont en train d'arriver parce que les maisons d'édition ne feront pas forcément attention à elles ni à eux et donc voilà les grands ancêtres dont je commence doucement à faire partie doivent prendre soin des oisillons et donc oui tout ça ça change et puis et puis oui je veux dire clairement mon je sais pas je pourrais répondre très longuement à cette question parce qu'il y a mille choses qui ont changé mais mon nom c'est plus mon nom mon nom c'est une sorte de chose publique qui vient sur les couvertures de livres que les gens peuvent voilà que les gens peuvent utiliser et parfois j'ai l'impression parfois je peux lire des critiques hyper violentes de mon travail sur internet et je me dis mais ces gens ne se rendent pas compte que mon nom c'est mon nom et que mon nom c'est moi c'est à dire les gens peuvent écrire genre Zenithère fais n'importe quoi ce vôtre dans le truc mais juste est-ce que vous pouvez juste mettre l'autrice parce que c'est hyper dur enfin bref c'est des choses qui n'arrivaient pas avant que j'ai le concours des lycéens et qui maintenant arrivent tout le temps et j'essaye et j'apprends encore en fait j'apprends encore à composer avec le fait que les choses ont changé et que j'ai pas forcément pris la mesure de tout et donc il faut que je recalibre ce que ça veut dire ce que veut dire ma parole ce que veut dire mon nom ce que veut dire ma présence voilà c'était ma dernière question merci beaucoup Alizé Niter merci infiniment merci Elodie merci applaudissements 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 applaudissements